Ces derniers mois, je trouve que c'était vraiment tous les jours, de pire en pire. De plus en plus, c'est un dépotoir. C'était vraiment délabré. Alors, on est une ASBL qui vient en aide et en accompagnement aux personnes qui exercent la prostitution dans la province de Liège. Une de nos missions, notamment, c'est de lutter contre tout ce qui va être stigmatisation, améliorer les conditions de travail des personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce projet aujourd'hui d'embellissement de la rue à l'aide d'une presse murale. Là, si je fais des trucs dans la rue, j'ai envie que ça touche le maximum de gens. Et s'il y avait un endroit qui vraiment en a besoin, ici, à ce train, c'est ici, je pense, parce que c'est une rue qui est horrible, en fait. Le quartier était dans un état lamentable. Tu avais des déchets partout. Il y avait des arbres, de la végétation qui, limite, faisaient tomber les murs. Par exemple, ce matin, les filles et les épithères, maintenant, ça fait plaisir de venir travailler ici, quoi. Je l'ai dit tout à l'heure à ma collègue, on dirait que ça revit un petit peu, alors, que la rue revit un petit peu, qu'on pense à nous. Ce quartier compte. Les personnes qui sont là sont justement des personnes. Donc, de lutter un peu, parfois, contre la déshumanisation que tu as à l'égard des personnes prostituées. C'est très bien, non, c'est pas très bien, c'est très bien, et après, tu repasses à la tête, c'est pas bien rempli. Donc, je voulais faire, donc, honneur aux femmes, et donc, j'ai imaginé de représenter des rappeuses, mais un peu customisées, warriors. Quand on m'a dit qu'on allait faire des visages de femmes, je me suis dit, ça doit représenter, quand même, quelque chose pour nous, je suppose. Je voulais faire des femmes fortes, en fait, un peu comme les filles qui travaillent ici, donc c'est un peu un espèce de miroir. Je voulais qu'elles s'identifient aussi, quoi. C'est peut-être pour dire que, même si, là, en face, il y a des dames en petite tenue, par exemple, on peut très bien être des femmes comme ça. Pour elles, c'est de se dire, vous embellissez ma vie, en fait, parce que leur travail, finalement, c'est l'endroit où elles sont le plus sur une journée, quoi. Et on se sent, oui, se sentir aidée. Je pense que je suis comme tout le monde, mais des fois, on essaye de nous faire comprendre que le boulot, c'est pas normal, ça, ça, ça. Mais je trouve que là, on se sent entouré.